Des souvenirs trop douloureux Alors qu'elle est en pleine promotion de son spectacle Valérie Damido s'expose, qu'elle joue actuellement au Théâtre du Marais, l'ancienne animatrice de D.E.C.O. est venue parler de son actualité sur le plateau de quelle époque, ce samedi 24 juin. En général, je ne cache pas trop les trucs. Quand j'ai des trucs à dire, je les dis. Je trouvais ça marrant de raconter les coulisses de Masked Singer, de Danse avec les Stars, a-t-elle confié en préambule dans l'émission de France 2. Si de nombreux sujets sont abordés dans son seul en scène, la reine de la déco a en revanche décidé de ne pas évoquer les violences conjugales dont elle a été victime par le passé. Vous avez raconté votre expérience avec votre premier mari, que vous appelez le connard. Vous ne parlez pas dans le spectacle, lui a fait remarquer Léa Salamé. Non parce que ça suffit. On a déjà bien expliqué le sujet, a estimé Valérie Damido, qui s'est déjà confié sur ce sujet dans son autobiographie, intitulé Le cœur sur la main, le doigt sur la gâchette, paru aux éditions Michel Laffont en 2016. Si l'intéressé a voulu raconter son histoire, s'y est-il avant tout pour libérer la parole et aider d'autres femmes ? Moi je suis toujours partante pour aller prendre la parole, aider des femmes qui vivent la même chose, sur les violences conjugales, etc. Après, parler de lui, raconter et lui faire de la promo, même pas en rêve. Aider des femmes à leur faire comprendre qu'il faut partir, que non ce n'est pas normal de prendre des patates tous les jours et de se faire insulter, je le fais volontiers et avec grand plaisir, a détaillé l'animatrice télé sur le plateau de quelle époque ? Valérie Damido, ses confidences sur son ex-mari violente invité de Sonia de Villers sur France Inter en mai dernier, Valérie Damido avait déjà expliqué son choix de ne pas aborder son ex-mari violent dans son Nohane ou Mane Show. Dans le spectacle, j'avais envie de parler de choses plutôt bienveillantes, mais si si est-il touchant, émouvant, drôle, etc. détaillait-elle. Pour la maman de Roxanne et Norman, celui qu'elle surnomme le connard n'avait tout simplement rien à faire dans ce spectacle sur sa vie. Je n'avais vraiment pas envie de foutre des bad vibes là-dedans, précise celle qui a participé à Danse avec les Stars, avant d'ajouter avec la spontanéité et le franc parler qui ont fait sa popularité, je n'avais pas du tout envie d'être parlé dans le spectacle et de faire la promo de cette sous-merde. Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 2 Crédit photo, capture d'écran France 3 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 Crédit photo, capture d'écran France 3